Louise Mouchiki-Wabo est secrétaire générale de l'organisation depuis maintenant trois ans, ça passe incroyablement vite, et nous avons ensemble décidé d'avoir une conversation qui part de l'idée que l'organisation de la francophonie c'est une organisation politique, qui a en tout cas une grande vocation politique. Alors bien entendu, la langue française, le parler français, ou j'ai envie de dire les parler français, sont très importants dans cette organisation, mais cette organisation n'est pas une organisation proprement culturelle. C'est un peu ça, mais c'est, si je puis dire, plus que ça. Alors Louise, on va peut-être commencer sur ce thème-là, c'est-à-dire que, puisqu'on se tutoie en privé, on va se tutoyer et en public, c'est-à-dire que tu nous dises un peu, après ces trois années, quelle est pour toi la vocation de cette organisation, comment souhaiterais-tu qu'elle se développe avec toi et plus tard pour tes successeurs ? Alors, merci, merci beaucoup Thierry, je suis heureuse d'être ici. Je vois beaucoup de visages qui me sont familiers. Alors, la francophonie, c'est une très belle histoire, parce que c'est l'histoire d'hommes d'une grande vision, qui étaient des hommes colonisés par la France, et qui ont décidé d'extraire de cette très mauvaise expérience un outil précieux, qui est la langue française, qui les unissait et qui leur permettait de communiquer sur le plan international. Ils ont décidé d'utiliser cette langue française comme un moyen de coopérer entre eux. Ils ont ensuite intéressé d'autres nations, qui les ont rejoints. Donc, à l'origine, trois hommes africains et cambodiens, le président Sédar Senghor du Sénégal, le président Mani Diori du Niger, le président Abib Bourguiba de Tunisie, et le roi Nero-Dom-Syanouk. Et ils se sont dit, finalement, nous allons prendre cette langue, l'utiliser comme Simon avec d'autres nations. Alors, à l'origine, la francophonie était effectivement une agence de coopération culturelle. Mais très vite, au cours des années, la francophonie a changé, je dirais, s'est améliorée et est devenue beaucoup plus importante. Et en 1970, quand la francophonie est née, c'était au bord du fleuve Niger, à Niamé. L'idée, c'était de continuer d'explorer comment se mettre ensemble. Je dis que c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui a tout son sens, puisque nous vivons dans un monde où, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, où nous n'avons pas de choix que de coopérer. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Je crois que tout dépend de comment on gère cette interdépendance. Alors, moi, je suis la quatrième personne à la tête de cette organisation. Après Boutros Boutros Kali, ensuite Abdou Diouf, ensuite Mickaël Jean. Donc, en égyptien, en sénégalais, une canadienne. Moi, je suis rwandaise, un pays qui est sur quatre langues officielles aujourd'hui. Et parmi les 21 membres qui ont signé à Niamé cette charte de la francophonie. Et donc, il y a une évolution aussi bien au niveau linguistique du monde francophone, mais il y a aussi une évolution de plus en plus politique. Et moi, j'ai été élue en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, avec un mandat de repenser, de redynamiser l'organisation dans le contexte actuel. Comment, je pense, développer cette organisation, lui donner plus d'influence sur le plan politique international, focaliser cette organisation, puisque la francophonie étant d'origine culturelle et de coopération, c'est une organisation qui s'est beaucoup dispersée, qui a fait de très, très bonnes choses pendant les 50 années d'existence, mais qui n'a pas pu rester concentrée sur quelques sujets. Alors, depuis 2019, on essaie de resserrer les champs d'activité. Et je pense aussi qu'une organisation comme la nôtre, vous savez que le monde multilatéral est à la réforme, l'heure est à la réflexion, au changement. Et donc, nous, on est dans le même exercice. Mais, personnellement, je pense que la francophonie, avec des valeurs cardinales, telles que le respect des droits, l'égalité entre les hommes et les femmes, est un sujet de grande importance, pour moi aussi, personnellement. Mais le numérique, qui est incontournable aujourd'hui, et surtout parce que notre organisation doit se tourner de plus en plus vers la jeunesse. Nous avons nos pays membres, nous avons aujourd'hui 88 États et gouvernements membres, et plus de la moitié des membres à part entière de l'organisation. Sur 54 membres, nous avons 32 pays africains, dont trois membres qui sont associés, mais qui ne sont pas d'origine francophone. le Ghana, le Mozambique et la Gambie, maintenant, plus 29 pays, donc une grande majorité africaine, et 19 pays membres de l'Union européenne. Et pour moi, si je peux m'exprimer ainsi, la force de frappe de notre organisation est grande. Il faut donc qu'on puisse se focaliser dans nos champs d'action, être présent là où il faut être présent, là où le monde va, et surtout avoir des résultats sur le terrain. Vous savez que dans le multilatéral, on peut passer cinq, six ans à aller à des conférences, à faire des discours, à organiser des sommets. Voilà, ça fait un peu... Aujourd'hui, c'est un porte-à-faux avec les attentes, avec les demandes de nos citoyens. Encore une fois, une population extrêmement jeune. La plupart de nos pays membres du Sud, l'Afrique notamment, certains pays ont jusqu'à 70% de leur population qui a moins de 25 ans. Donc l'organisation doit s'adapter à cette démographie, la démographie africaine d'ailleurs, qui est celle qui porte la langue française. Le nombre de locuteurs de la langue française va augmenter d'après nos prévisions. de l'Observatoire de la langue française qui est donc chez nous à l'organisation à Paris, mais à condition que cette démographie africaine qui galope soit accompagnée de plus de présence de la langue française. Moi, ma devise en tant que secrétaire générale de la francophonie, c'est de vraiment faire reculer le recul du français. Je ne suis pas du tout pour une francophonie hégémonique. Je pense qu'aujourd'hui, 51 ans après la création de cette organisation, nous nous inscrivons. C'est la réalité dans un monde beaucoup plus diversifié sur le plan linguistique. Nous sommes dans un monde qui demande à ce que les organisations à caractère linguistique puissent s'intégrer avec d'autres organisations, beaucoup plus de flexibilité. Et j'espère, et j'espère pour répondre à la dernière partie de la question, j'espère que ceux qui viendront après moi pour gérer cette belle organisation vont continuer dans cette voie pour qu'on arrête de s'éparpiller. Alors, je vais poser encore une question. Tout est chronométré ici, malheureusement, parce que je vais poser une question un peu pour titiller, parce que là aussi, on ne manipule pas la langue de bois ici. D'ailleurs, je n'ai jamais su comment on traduisait en anglais « langue de bois ». Je crois que c'est intraduisible. Comment est-ce que tu dis ? « Langue de bois » en anglais. « Langue de bois », ça n'existe pas. Mais déjà qu'il n'y a pas de langue de bois en anglais. Ben voilà, ça n'existe pas. Dans le monde anglo-saxon. Voilà, il n'y a pas de langue de bois dans le monde anglo-saxon. Là, précisément, c'est ma question. À l'époque, qui est franchement politique, on parle beaucoup ces temps-ci de « locus ». Je ne sais pas comment il faut prononcer en anglais, d'ailleurs. « Hocus ». Karl, tu dis comment « hocus » ? « Hocus » ou « hocus », comment tu dis ? L'un ou l'autre. Bon, enfin « hocus ». Une alliance entre les États-Unis, l'Australie et je crois que celui que je relubie toujours, c'est la Grande-Bretagne. Mais en réalité, c'est anglo. Alors, les Français diraient anglo-saxon et nous disons plutôt anglo-américain. C'est la forme la plus correcte. Alors, est-ce qu'il y a, c'est ça ma question un peu piège, bon, est-ce qu'il y a dans l'idée de francophonie sur le plan politique, l'idée que le monde anglo-américain a une existence en soi ? Voilà. Comme « locus », justement, peut en donner l'impression. C'est pas tellement un piège, c'est plutôt une question compliquée. Oui. Est-ce que ce monde existe ? Oui et non. Parce que là, tu parles de trois pays. Bon. Il y en a d'autres. Pays-continents, peut-être, comme les États-Unis, un pays que je connais bien pour y avoir vécu très longtemps. Moi, je pense de plus en plus que la notion de pays souverain qui s'associe des groupements classiques de pays ne seront pas à caractère linguistique. Je pense que l'intérêt est beaucoup plus géopolitique que linguistique dans « locus ». Et j'ai aussi l'impression, surtout, je suis de très près de tout ce qui se passe dans le monde pendant cette période sanitaire qui nous a tout surpris. Je crois que les groupements de pays vont de plus en plus aller par intérêt, par thème, plutôt que par géographie ou par même groupement géopolitique qui existe, le G7, les Nations Unies elles-mêmes. Je pense qu'on va avoir de plus en plus des nations qui se mettent ensemble pour un sujet bien précis. pour, enfin, j'allais dire le terrorisme, mais c'est un phénomène mondial. J'ai l'impression aussi que les pays vont de plus en plus fonctionner d'une manière éphémère sur un sujet et changer d'alliance et aller sur un autre sujet et peut-être aussi changer les membres de ces groupes. Oui, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'approfondir ça. Mais la difficulté, c'est que si un pays veut faire pression sur un autre, il joue l'interfonctionnalité. On ne peut pas se limiter à une. Donc, il y a forcément des influences. C'est d'ailleurs le sens de ce qu'on disait ce matin à propos du commerce et à propos particulièrement du marché du gaz. Par exemple, les pressions russes actuellement dans ce domaine s'expliquent aussi par autre chose. Oui. Mais regarde un peu, on est dans cette partie du monde, on est dans le Golfe. Si nous prenons le monde arabe aujourd'hui, on est en 2021, il y a même trois ans, pas plus, on ne pouvait pas s'imaginer les alliances, les mésalliances, les changements qui s'opèrent dans ce monde par rapport à la relation avec Israël, par exemple. Personne n'aurait jamais pensé, pour avoir été ministre des Affaires étrangères pendant dix ans, je sais que les permis de survol de n'importe quel pays dans cette région, eh bien, ça fait partie des aspects les plus stressants de nos voyages dans cette région. Il n'y a pas que les Africains, mais le reste du monde aussi. on a un passeport quand on va en Israël et on a un autre passeport quand on va dans certains pays dans cette région, eh bien, ce n'est même plus le cas. Et donc, ces changements, donc, pour moi, les pays dans cette région, juste en observant, sans être spécialiste, sont plutôt sur le thème de la sécurité. Et la sécurité va dicter les relations, elle va dicter de nouvelles alliances qui, parfois, vont même être éphémères. et c'est la même chose pour l'Afrique. Aujourd'hui, mon propre pays, le Rwanda, qui est en Afrique de l'Est, centrale de l'Est, est engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Les relations entre le Rwanda et le Mozambique sont des relations bonnes, cordiales, depuis très longtemps, mais pas plus. Le fait que le Mozambique soit allé au Rwanda pour discuter de la contribution de troupes rwandaises aux problèmes sécuritaires au Mozambique, ça fait partie de ce monde qui se fait et se défait et qui n'est pas limité nécessairement. Le Mozambique est un pays de la SADEC, la société, la communauté des États de l'Afrique australe. Le Rwanda est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et du centre. Et donc, cette alliance-là qui est vitale aujourd'hui, bon, qui aurait pensé il y a cinq ans ? Et donc, je peux prendre les pays de l'Asie aussi. C'est un monde, en fait, pour nous qui sommes dans les relations internationales extrêmement intéressantes, mais il faut s'y préparer. Il y a une sorte de désordre stratégique, si je peux m'exprimer ainsi, dont on devrait profiter pour faire avancer les idéaux, ce à quoi on croit. Ça peut être l'environnement, ça peut être, je parlais de la jeunesse tout à l'heure, ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être tout ce qu'on veut. mais c'est un monde très intéressant parce qu'on peut changer de registre, on peut aller plus loin que chez soi. En même temps, en même temps, on l'a vu avec cette crise sanitaire, le monde, les États, les États souverains ne sont plus capables tout seuls de gérer certains des défis mondiaux aujourd'hui. Impossible. Et donc, on va aussi dans une pluralité d'acteurs, mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester deux décennies, ça peut être pour deux ans. C'est un monde très fluide. de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada